Chapitre 1, Retour à la maison C'était une nuit sombre où des pérideaux recouvraient la pièce dans une obscurité totale. Deux corps se pressaient l'un contre l'autre dans le lit. L'homme respirait lourdement, il avait une carure robuste et ses manières étaient rudes. Nicole souffrait tellement qu'il y avait eu des moments où elle avait voulu repousser l'homme. Cependant, en pensant à sa mère, qui était à l'hôpital, elle s'était forcée à refouler l'envie de lui résister. Elle serrait les dents, le laissant arriver à ses fins avec elle encore et encore. Après un long moment, l'homme tomba enfin dans un sommeil profond. Malgré son inconfort, Nicole se leva péniblement du lit, s'habilla et partit. Avec un maquillage exquis, Kenny Anderson se dirigea lentement vers la porte de la chambre. « Comment ça s'est passé, ma sœur ? As-tu bien servi le jeune maître Joseph ? » Un mépris flagrant se lisait dans ses yeux en voyant la figure désolée de Nicole. « Et alors si Nicole est jolie et excellente dans ses études ? » Au final, elle ne mérite que de me remplacer, n'est-ce pas ? La voix de Nicole était cassée et roque alors qu'elle serrait les dents en relevant son petit visage têtu et jolie. « N'oublie pas ce que tu m'as promis, Kenny. » « Les deux cent mille ont été transférés sur ton compte ? » répondit Kenny en jetant le téléphone portable de Nicole à son propriétaire. Puis, d'une voix méchante pleine de dédain et de moquerie, elle ajouta. « Je n'oublierai pas cela, bien sûr. C'est l'argent pour lequel tu t'es prostituée, après tout. » Ces paroles venimeuses ont poignardé Nicole en plein cœur, mais Nicole ne pouvait pas être dérangée par cela. Après avoir repris son téléphone, elle s'est précipitée à l'hôpital. Après que Nicole ait complètement disparu de sa vue, Kenny a poussé un soupir froid et a ouvert la porte de la suite avec un mouvement de hanche. Joseph Mann était le plus jeune fils de la famille Mann. Malgré sa réputation peu recommandable, son père, Robert Mann, l'aimait beaucoup, car Joseph était né quand Robert était plus âgé. Joseph était ivre ce soir-là, donc il ne saura pas pour l'échange. « Quand il verra le sang dans le lit, il prendra certainement la responsabilité de ce qui s'est passé. Si Joseph n'avait pas préféré les vierges, je n'aurais pas renoncé à l'opportunité pour Nicole, cette salope, » pensa Kenny. Cependant, dès qu'elle se déshabilla et se coucha, l'homme dans le lit s'éveilla soudainement. Il la saisit immédiatement à la gorge avec sa main forte et grande, exhalant une aura meurtrière terrifiante par tous les pores de son corps. « Qui es-tu ? » Sa voix était rauque, avec une légère trace de désir d'avoir juste couché avec quelqu'un, mais son comportement était extraordinairement autoritaire. Kenny, abasourdi, leva les yeux et découvrit que l'homme sur elle n'était pas Joseph. Il était Colton Gardner, la personne actuellement à la tête de la famille Gardner, une famille pour laquelle la famille Mann était loin d'être une égale. Cinq ans plus tard, Nicole, vêtue d'un long trench noir et élégant, marchait à talons au parmi la foule à l'aéroport de Goldwick, attirant l'attention de beaucoup avec son beau visage et sa silhouette de rêve. En rentrant dans la ville familière, Nicole ne pouvait pas s'empêcher de tomber dans une transe. Bien qu'elle ait obtenu 200 000 cette année-là, à son arrivée à l'hôpital, sa mère était décédée. Selon le médecin, l'hôpital avait appelé plusieurs fois quand sa mère était dans ses derniers instants, mais tous les appels avaient été coupés. Nicole avait failli craquer en entendant cela, car quand l'hôpital l'avait appelée, elle était dans le lit de Joseph et son téléphone était entre les mains de Kenny. En d'autres termes, c'était Kenny qui avait privé sa mère de sa dernière chance de survie. Au début, Nicole avait voulu mettre fin à sa vie après avoir organisé les funérailles de sa mère. Cependant, elle avait été retenue par le bébé dans son ventre à l'époque. Soudain, la voix claire d'un garçon l'attira de son abstraction. « Dépêche-toi, maman. Je suis sur le point d'éclater. » Le moral de Nicole monta instantanément quand elle baissa la tête et vit le petit visage rouge de son fils, qui se battait pour retenir son pipi. « Maintenant tu es sur le point d'éclater, hein ? » « Je t'ai dit d'utiliser les toilettes dans l'avion, mais tu as continué à dire non. » « Maman. » Eden Anderson fit la moue avec une pointe de douleur. « D'accord, les toilettes de l'aéroport sont là-bas. » « Laisse-moi t'y emmener, » répondit Nicole, accélérant involontairement son pas, conduisant son fils à travers la foule avant qu'il n'atteigne enfin les toilettes. « Tu peux y aller tout seul, » demanda-t-elle en se baissant un peu. Quand ils sont rentrés du voyage, son fils a insisté pour tout emporter avec eux, alors c'était vraiment gênant pour elle de suivre son fils dans les toilettes en portant beaucoup de choses avec elle. « Oui, ne t'inquiète pas, maman. » « Je serai dehors dans une minute, » répondit Eden en se précipitant rapidement dans les toilettes. Il semblait qu'il ne pouvait plus se retenir plus longtemps. Nicole traînait sa valise et attendait dehors quand son téléphone portable sonna soudainement dans sa poche. À la vue de l'identifiant de l'appelant, elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ce numéro de téléphone me semble-t-il familier ? » « Mais je sauvegarde toujours les numéros de téléphone de ceux avec qui j'ai des affaires sur la liste de contacts de mon téléphone. » Néanmoins, elle répondit à l'appel téléphonique. Une voix féminine et désolée se fit entendre immédiatement à travers le téléphone. « Je suis désolée, Madame Lisa. » La voix de la femme portait une note de respect et elle semblait familière, mais Nicole ne se souvenait pas de connaître une personne avec une telle voix. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle, perplexe. Au cours des cinq dernières années, elle avait approfondi ses études en design de mode. Finalement, elle a été repérée par un chasseur de talents, alors elle a rejoint FM Apparel en tant que designer en chef sous le nom de Code. Lisa. Au début, Nicole avait voulu emmener Eden visiter la tombe de sa mère lors de son retour à la maison cette fois-ci. Comme il se trouve que la succursale de FM Apparel dans le pays était en pourparler avec Gardner Corporation, une entreprise leader dans le pays, pour un partenariat, son patron lui a demandé de l'aider dans les négociations. Pendant ce temps, Kenny a baissé la voix de l'autre côté de la ligne pour la rendre plus douce. « Madame Lisa, je suis votre assistante dans ce pays. Je suis censée vous récupérer cette fois-ci, mais j'ai quelque chose d'important à régler pour l'instant, donc je suis vraiment occupée. » Chapitre 2. Ce gars ressemble tellement à son fils. Kenny parlait avec respect à Lisa sans savoir qui elle était vraiment. Il y a cinq ans, Kenny avait comploté pour essayer de tromper Joseph en l'épousant pour ses propres intérêts. Cependant, dans une étrange série de circonstances, elle s'est retrouvée avec Colton à la place. Pour compenser ce qui s'était passé, Colton lui a donné le titre de « future Madame Gardner », mais il a toujours été indifférent envers elle. Cette fois-ci, elle s'est portée volontaire pour être l'assistante de Lisa. Voulant bien faire pour impressionner Colton, puisque Gardner Corporation mettait l'accent sur ce partenariat. Elle devait aller chercher Lisa elle-même aujourd'hui, mais elle a appris tout à coup que Colton rentrerait plus tôt que prévu de son voyage d'affaires, sur le même vol que Lisa. Pour elle, personne n'était plus important que Colton, alors elle a dû laisser tomber Lisa. Nicole a remarqué que la femme à l'autre bout du fil avait commencé à hésiter, comme si elle avait quelque chose d'urgent à traiter. « Je comprends. Occupez-vous d'abord de votre affaire. Je peux appeler un taxi pour rentrer moi-même. » C'est alors qu'elle s'est souvenu que son patron lui avait dit avant de rentrer chez elle qu'une assistante avait été assignée pour l'aider à se familiariser avec le travail de l'entreprise dans le pays. On disait que cette assistante était la future Madame Gardner, mais Nicole ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si polie, « Merci beaucoup, Madame Lisa. » Kenny a raccroché avec un soupir de soulagement. C'était la première fois que Lisa revenait dans son pays d'origine pour prendre en charge les activités de l'entreprise dans le pays, et la rumeur disait qu'elle était une femme dans la quarantaine. Au début, Kenny avait pensé qu'elle serait difficile à traiter, mais elle ne s'attendait pas à ce que Lisa soit si détendue. Nicole est restée debout à l'extérieur des toilettes après avoir rangé son téléphone. Elle a attendu pendant plus de dix minutes, mais Eden n'était toujours pas sorti. Ça fait tellement longtemps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Elle a regardé la pancarte des toilettes pour homme, hésitant à y entrer pour jeter un coup d'œil. C'est alors qu'Eden est sorti en courant sur ses petites jambes et s'est agrippé aux jambes de Nicole, en pleurant. « Maman ! » Nicole a immédiatement regardé son fils et a remarqué que ses yeux étaient rouges. Nicole ne savait pas de qui Eden avait hérité son apparence, mais il était vraiment adorable. Ses cheveux noirs reposaient doucement sur sa tête, et son petit visage était rond et potelé. Avec ses traits délicats et beaux, il deviendrait certainement un bel homme quand il grandirait. À ce moment précis, cependant, il avait l'air très triste. Ses yeux brillants et clairs étaient teintés de rouge, et ses lèvres étaient légèrement pincées. Inquiète, elle s'est accroupie et a demandé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Eden ? » « Maman, il y a un homme à l'intérieur qui m'a intimidé. » « Un homme a intimidé mon fils ? » En entendant les paroles d'Eden, Nicole s'est immédiatement mise en colère. « Ce type n'a-t-il pas honte ? » « Comment peut-il intimider un petit garçon ? » Elle a réconforté son fils tout en se tenant fermement à l'extérieur des toilettes pour homme, prête à argumenter avec l'homme quand il sortirait plus tard. Peu de temps après, un homme est sorti des toilettes pour homme. Grand et mince, il était habillé de manière impeccable dans un costume noir bien repassé qui mettait en valeur sa silhouette parfaitement proportionnée, en particulier ses larges épaules, sa taille fine et ses jambes incroyablement longues. Nicole a levé les yeux vers la silhouette fine de l'homme, seulement pour être surprise quand elle a posé les yeux sur son visage. L'homme avait des traits ciselés et exquis, avec un nez haut et une paire de lèvres minces légèrement serrées qui avaient une expression sévère. Le plus captivant de ces traits étaient ses yeux, dont les pupilles d'encre étaient très profondes malgré l'aura de froideur qui les entourait, comme une paire de trous noirs qui pouvaient absorber les gens. Cependant, ce qui a stupéfié Nicole n'était pas les traits éblouissants de l'homme, mais sa ressemblance avec son fils. Il ressemblait à une version adulte de son fils. Chapitre 3 Nous sommes identiques D'un simple regard, on pouvait voir que l'homme ne devait pas être pris à la légère, car il avait une présence imposante. Cependant, Nicole redressa le dos et fit un pas en avant, bloquant son chemin. « Et, toi ? Etais-tu celui qui a harcelé mon fils ? » Étant donné que l'homme était très grand, elle n'atteignait que la hauteur de ses épaules malgré ses talons hauts, ce qui la rendait plus faible. En entendant la voix de Nicole, Colton se tourna vers elle. La femme avait des traits éblouissants, mais son visage, de la taille d'une paume, était rempli de fureur. En relevant son petit menton, elle avait l'air sauvage et intraitable. Cependant, Colton fut légèrement troublé lorsqu'il perçut l'odeur à peine perceptible qui émanait d'elle. Cette odeur « Elle me semble étrangement familière. » Soudain, la voix sanglotante d'un enfant le fit sortir de ses pensées. « Maman, c'était lui. » Un éclair de mépris traversa les yeux de Colton, profond et impénétrable comme un étang gelé, lorsqu'il vit le garçon s'accrocher à la jambe du pantalon de Nicole. « Les femmes de nos jours sont de plus en plus rusées pour se rapprocher de moi. Cette femme a réussi à trouver un enfant qui me ressemble tant. Si je n'étais pas certain que Kenny est la seule femme que j'ai jamais touchée, je soupçonnerais qu'il est mon fils. Présente tes excuses à mon fils, monsieur. » Exigea Nicole, en relevant la tête tout en essayant de ne pas paraître timide. « N'as-tu pas honte de harceler ainsi petit enfant en tant qu'adulte ? » Les yeux de Colton se plissèrent légèrement, sa voix était profonde et mélodieuse, comme un tonneau de bon vin. « N'a-t-il pas dit ce qu'il avait fait ? » Naturellement, Nicole prit le parti de son fils. « Dis-moi alors, qu'a fait mon fils pour que tu le harcèles ainsi ? » Colton laissa échapper un ricanement froid avant de lever le pied. « Tu comprends maintenant ? » Nicole regarda tout le long des jambes incroyablement longues de l'homme jusqu'à ce qu'elle aperçoive une tâche humide sur l'ourlet de son pantalon. « Est-ce que ça pourrait être ? » Un mauvais pressentiment s'empara d'elle. En soulevant son fils de ses pieds, sa gorge devint un peu sèche. « Que as-tu fait ? » Eden répondit avec chagrin. « Rien. Je l'ai juste arrosé par accident, alors il a voulu me frapper. » La rage initialement bouillante de Nicole s'évanouit immédiatement et elle se frotta le nez avec embarras. « Serait-il trop tard pour commencer à présenter mes excuses maintenant ? » « Pourquoi ce petit coquin ne m'a-t-il pas dit plus tôt qu'il avait fait quelque chose de mal ? » « Je suis désolée, » dit-elle avec une attitude totalement inversée en regardant les jambes du pantalon de l'homme. Les vêtements de l'homme n'étaient pas marqués de logo, mais elle pouvait dire rien qu'en touchant le tissu qu'il devait être très cher. « Je te rembourserai pour le. » Colton détestait ses manières dégoûtantes et obséquieuses de parler à quelqu'un. Il interrompit froidement Nicole, en disant. « Occupe-toi juste de ton enfant pour qu'il n'appelle pas n'importe quel homme qu'il croise. Papa. Cette façon de parler à quelqu'un est vraiment démodée. Et d'ailleurs, il fit une pause avant de continuer d'une voix froide comme un étang profond qui avait existé pendant mille ans. Il n'y a aucun moyen que tu puisses me rembourser mes vêtements. Avec cela, il s'en alla. Parler à quelqu'un ? Il n'y a aucun moyen que je puisse rembourser ses vêtements ? » Nicole trembla de rage. « Quel genre d'homme est-il ? Eh bien, j'admets que ce gars est incroyablement beau, mais il n'est pas si charmant au point que les femmes se jettent sur lui au premier regard, n'est-ce pas ? » Bien que son fils soit en faute dans cette affaire, elle ne pouvait s'empêcher de mépriser l'homme pour sa manière arrogante de parler et son attitude autaine. « Quel mal élevé, quel goujat, quel gâchis pour de si beaux traits ! » « Maman ! » Eden leva les yeux avec un air blessé. En voyant l'expression de son fils, Nicole ne put se résoudre à le gronder. Elle pinça sa joue tendre et demanda. « L'as-tu appelé, papa, tout à l'heure ? » « Oui, » marmona Eden avec déjection. Un soupçon de désarroi traversa le visage de Nicole à l'écoute de la réponse de Eden. « Ne t'ai-je pas montré des photos de ton père ? » « Ton père est un idiot. » Elle n'avait jamais caché la parenté de Eden et lui avait montré des photos de Joseph, mais il ne l'avait jamais cru. Chaque fois qu'elle lui montrait la photo de Joseph, il rétorquait. « Il n'y a aucun moyen que mon père soit si laid. » « Je suis si beau, donc mon père doit être beau aussi. » Nicole resta sans voix. Joseph était un séducteur, mais il n'était en aucun calais. En relevant son petit visage, Eden répondit avec obstination. « C'est impossible. » « Comment, ne penses-tu pas que le gars tout à l'heure est mon père ? » « Nous sommes identiques. » Chapitre 4 « Une raison valable de se revoir. » « Arrête de penser à ça, sale gosse. » « C'est moi qui t'ai donné la vie, donc je sais à quoi ressemble ton père, » répondit Nicole. Puis, elle avertit à voix basse. « Ne traite plus jamais n'importe quel inconnu de « papa ». « Sinon, je vais te laisser à l'étranger et ne pas te ramener. » Eden a scellé ses lèvres. Malgré son envie de répliquer, il n'a rien dit de peur que sa mère ne le laisse réellement à l'étranger. Nicole est sortie de l'aéroport avec son fils pour prendre un taxi. Comme elle revient chaque année dans le pays pour visiter la tombe de sa mère, elle a acheté un appartement à Goldwick. Avec une superficie de seulement 80 pieds carrés, l'appartement n'était pas du tout spacieux, mais il était suffisamment grand pour elle et son fils. Elle venait de prendre un taxi et était sur le point de mettre ses bagages dans le coffre quand elle a soudainement repéré une silhouette au loin. Cette grande silhouette en noir qui dégageait des vibrations froides, « N'était-ce pas le mec arrogant que j'avais rencontré juste à l'extérieur des toilettes de l'aéroport ? » À côté de l'homme se tenait une femme grande et mince qui semblait fortement familière à Nicole de dos. « Eh bien, pour être capable de s'associer à un tel mec, cette femme n'est probablement pas non plus saine d'esprit, » pensa Nicole méchamment en détournant son regard. Il commençait déjà à faire nuit quand Nicole a fini de ranger la maison après être rentrée chez elle. En y réfléchissant, elle a soudainement remarqué que Eden était étrangement calme aujourd'hui, et un mauvais pressentiment l'a saisie. En se dirigeant vers le canapé, elle a vu Eden faire quelque chose sur l'ordinateur portable posé sur ses genoux. Quand elle s'est approchée pour regarder, elle a remarqué qu'il tenait une carte d'identité dans sa main. L'homme sur la carte d'identité pinçait ses lèvres minces, regardant sévèrement avec ses yeux noirs et perçants. Bien que ce ne soit qu'une photo, on pouvait dire qu'il était très imbu de lui-même. « N'est-ce pas le mec de l'aéroport ? » « Eden, où as-tu trouvé cette carte d'identité ? » Nicole a lutté pour réprimer son envie de jurer. « Depuis quand Eden est-il devenu si capable de voler la carte d'identité de quelqu'un ? » En entendant ces mots, Eden a fermé l'ordinateur portable avec la carte d'identité dans sa main. Levant le visage, il a répondu avec sérieux. « Je l'ai ramassé par terre. Je voulais la rendre à l'homme d'abord, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il était méchant avec nous. » Nicole a regardé le canapé, restant sans voix en voyant un portefeuille noir posé à côté de Eden. « Cet homme semblait avoir un passé. Si nous ne lui rendons pas son portefeuille tout de suite, une fois qu'il l'apprendra, il nous prendra définitivement pour des voleurs. Il n'y aura aucun moyen de prouver notre innocence alors. » Elle se sentait quelque peu impuissante. « Ce fils à moi ne me laissera vraiment pas en paix même pour une seule journée, » pensa Thiel. Elle a ramassé le portefeuille sur le canapé et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une douzaine de billets de 100 dollars et un certain nombre de cartes, dont elle assortit une qui semblait être une carte de visite. La carte de visite était très simple, elle ne comportait qu'un nom et un numéro de téléphone. « Colton Gardner », murmura Nicole à voix haute. Elle ne put s'empêcher de sentir qu'elle avait déjà entendu ce nom quelque part. « Quoi qu'il en soit, retournons-le d'abord avant tout, sinon nous aurons des ennuis. Elle a composé le numéro sur la carte de visite. Il a fallu quelques secondes avant que la peine ne soit mis en attente. Allô ? » Une voix masculine profonde et froide a salué l'oreille de Nicole. Sentant sa peau se hérisser en un instant, Nicole a expliqué. « Salut, j'ai trouvé votre portefeuille. Je suis... » « Êtes-vous la femme de l'aéroport ? » Nicole a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme ait une si bonne mémoire pour la reconnaître rien qu'à sa voix. « Oui, c'est moi. » Colton a ri, mais ses paroles étaient sombres. « Vous êtes assez astucieuse, n'est-ce pas ? » « Maintenant, vous avez une bonne raison de me revoir. » Chapitre 5, Livraison du portefeuille En rentrant de l'aéroport, Colton se rendit compte que son portefeuille avait disparu. « C'est forcément le gamin de l'aéroport. » « C'est la seule personne avec qui j'ai été en contact, » pensa-t-il. Nicole fut immédiatement irritée par les remarques égocentriques de l'homme. Luttant pour contenir sa colère, elle expliqua. « Tu as fait tomber ton portefeuille toi-même et je suis assez gentille pour t'appeler pour te le rendre. Fais-le livrer à l'hôtel central pavillon, sinon tu subiras les conséquences. » dit Colton d'une voix froide avant de raccrocher aussitôt. Il ne voulait pas dire plus que nécessaire à une telle femme, mais il y avait plusieurs cartes importantes dans son portefeuille et ce serait une corvée de les faire rééditer. Nicole faillit devenir folle en entendant le bip de déconnexion du téléphone. « Quel fichu taré ! » « Comment peut-il me donner des ordres comme s'il en avait le droit ? » Elle serra le portefeuille dans sa main, souhaitant pouvoir le jeter dans les toilettes et le tirer. Néanmoins, elle lutta contre son désir de le faire, ne voulant pas inviter des ennuis inutiles puisqu'elle venait de rentrer de l'étranger. Remettant la carte d'identité dans la main de Eden dans le portefeuille, elle demanda avec inquiétude. « Tu n'as touché à rien d'autre dans le portefeuille ? » Eden avait l'air totalement innocent et inoffensif avec ses grands yeux noirs. « Non. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder sa carte d'identité. » Nicole poussa le portefeuille dans son sac à main avec un signe de tête avant de sortir son téléphone portable pour commander un repas à emporter pour Eden. En regardant son fils, elle dit avec sérieux. « Grâce à toi, Eden, je dois sortir dans un moment et je ne reviendrai pas avant environ trois heures plus tard. » « Tu peux te débrouiller tout seul ? » Le trajet aller-retour d'ici à l'hôtel central pavillon prendrait deux heures. Compte tenu du temps qu'elle passerait à l'hôtel, il faudrait environ trois heures avant qu'elle ne rentre. « Oui, je peux. » Eden fit un signe de tête avec une pointe de détermination dans les yeux. Nicole donna des instructions. « Eh bien, Eden, va juste dans ta chambre pour dormir si tu veux après avoir fini ton dîner. » « J'ai rangé ta chambre. » « Quelle mauvaise année pour moi, me mettre autant en difficulté dès mon retour. » Eden fit un signe de tête obéissant tout en répondant d'une voix enfantine. « Oui, j'ai compris, maman. » « Vas-y, sinon tu reviendras tard. » D'une manière ou d'une autre, Nicole avait l'impression qu'Eden était pressée qu'elle parte. « C'est probablement mon imagination. » Pendant ce temps, au central pavillon hôtel, un groupe de personnes discutait vivement lorsqu'un d'entre eux se souvint soudainement de quelque chose et dit. « Si ma mémoire est bonne, Gardner Corporation va s'associer à Madame Lisa de FM Apparel. » « Ne serait-ce pas la cerise sur le gâteau ? » « Avec Madame Lisa à la barre, Gardner Corporation renforcera certainement sa position de leader dans l'expansion du marché de la mode. » Colton répondit impassiblement. « Mais meum. » « N'est-il pas dit que Madame Lisa arriverait dans le pays aujourd'hui ? » « L'as-tu rencontrée ? » En entendant la question, Colton tourna son regard vers Kenny, qui était à côté de lui. Kenny avait pensé que cela n'était pas important, donc elle ne s'attendait pas à ce que le sujet soit abordé. N'ayant pas d'autre choix, elle dit avec un sourire crispé. « Non, je ne l'ai pas fait. » « Il y a eu un contretemps, donc j'ai manqué l'occasion. » Le ton de Colton devint tout à coup glacial. « Qu'est-il arrivé ? » Surpris par les yeux glacés de l'homme, Kenny marmona pendant longtemps avant de dire. « Eh bien, vous étiez sur le même vol aujourd'hui, alors. » Cependant, Colton avait toujours été stricte dans la séparation entre les affaires liées au travail et les affaires personnelles. « C'est toi qui as demandé le poste d'assistante, et maintenant tu n'es même pas capable de faire quelque chose d'aussi simple que d'aller chercher quelqu'un. » Kenny se sentait quelque peu blessée. « Je pensais juste que tu... » Colton l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. « En tant qu'assistante, c'est ton devoir professionnel le plus fondamental de séparer les affaires liées au travail de tes affaires personnelles. » En réprimant l'envie de rétorquer, Kenny baissa la tête et serra les mains de toutes ses forces, n'osant pas parler. Colton ne ménageait pas ses sentiments du tout. « Maintenant que tu as pris le poste d'assistante, tu dois faire ton devoir. » « Compris. » Kenny répondit d'une voix basse. L'expression de Colton était toujours quelque peu glaciale. Posant ses doigts fins sur la table, il continua. « Le dîner annuel de FM Apparel aura lieu à l'hôtel Crown dans une demi-douzaine de jours. » « Il ferait mieux de ne pas tout gâcher. » Pendant ce temps, Nicole arriva en taxi en bas de l'hôtel. Après avoir payé le taxi et être sortie du véhicule, elle entra dans le hall de l'hôtel et appela l'homme pompeux. Il fallut une éternité avant que l'appel ne soit enfin répondu. « Je suis arrivé à l'hôtel central pavillon. Veuillez descendre pour récupérer votre portefeuille, sinon je le laisserai à la réception de l'hôtel, » dit rapidement Nicole, craignant que l'homme ne pense une fois de plus qu'elle avait des intentions envers lui. « Apportez-le à la chambre 816, » déclara Colton avant de raccrocher aussitôt. « Soyez patient. » Nicole serra le téléphone portable dans sa main de toutes ses forces. « Je dois être patiente. » « Maintenant que je suis arrivé à l'hôtel, l'affaire sera terminée une fois que j'aurai rendu le portefeuille à ce type. » Après avoir pris l'ascenseur jusqu'au huitième étage, elle trouva rapidement la chambre 816. « Grâce à ces bonnes manières, elle frappa à la porte et n'entra pas avant d'entendre une voix dire. » « Entrez, de l'intérieur. » À l'intérieur de la pièce se trouvaient une douzaine d'hommes et de femmes, mais Nicole repéra Colton assis en face d'elle en un coup d'œil. Habillé d'un costume et d'une paire de chaussures en cuir, il était assis bien droit, attirant son regard en un instant avec sa présence impérieuse. « Eh bien, cet étrange individu est mal élevé et dominateur, mais son apparence et son comportement sont en effet hors du commun. » Soudain, un cri strident l'attira de sa rêverie. « Pourquoi es-tu là, Nicole ? » Voyant Kenny à côté de Colton, Nicole fut totalement surprise pendant un moment. Chapitre 6 « Rencontre avec Kenny. » Nicole détourna rapidement le regard, puis s'approcha de Colton pour lui rendre son portefeuille. « Voici votre portefeuille, M. Gardner, vérifiez s'il ne manque rien. » « Si c'est le cas, je m'en vais en premier, » dit-elle d'un souffle. « Cependant, juste au moment où elle était sur le point de partir, Kenny l'appela en demandant. « Pourquoi es-tu ici, sœurette ? » « Nicole n'était-elle pas censée avoir complètement disparu ? » « Pourquoi est-elle ici tout à coup, apparaissant devant Colton avec son portefeuille à la main ? » Une lueur vicieuse clignota dans les yeux de Kenny. Après avoir été réprimandée par Colton tout à l'heure, elle cherchait un moyen de se défouler, et voilà que Nicole se présentait à elle. Nicole se figea aux paroles de Kenny. Ne voulant rien avoir à faire avec les Anderson, elle afficha un sourire distant et dit. « Désolée, mais vous avez confondu la personne. » Juste au moment où elle allait partir, Kenny cria fort derrière elle. « Cela fait cinq ans que tu es parti, sœurette. » « Tu manques beaucoup à papa. » « Peux-tu rentrer à la maison quand tu seras libre ? » Dès que Kenny lui dit, un brouhaha de comérage éclata immédiatement dans la foule. « Donc c'est la fille légitime de la famille Anderson ? » « J'ai entendu dire qu'elle a honteusement couché avec un homme pour des cacahuètes il y a plusieurs années. » « Tss, tss. » « Baissez la voix. » « L'autre Anderson est toujours là. » En entendant leurs paroles, Kenny était intérieurement ravi. Après tout, c'était elle qui avait répandu toutes ces rumeurs. « L'ancienne aînée de la famille Anderson est maintenant une prostituée méprisée par tout le monde. » « C'est exactement ce que je veux. » « Je veux que Nicole soit discréditée et qu'elle vive comme un chien errant. » « C'est seulement alors que je serai heureuse. » D'un autre côté, Nicole tremblait de rage en entendant les remarques de la foule. « Fille illégitime ? » « Comment suis-je une fille illégitime ? » « Ma mère était la première femme de William Anderson. » « On dirait qu'ils ont répandu beaucoup de fausses rumeurs sur moi au cours des dernières années. » « Nicole pouvait supporter n'importe quoi, mais pas les insultes dirigées contre sa mère. » Ses yeux se sont légèrement assombris. Elle s'est retournée et a prononcé, en soulignant chaque mot. « Vraiment ? » « J'ai été occupé ces dernières années, et d'ailleurs, je pensais que la famille Anderson m'avait oublié depuis longtemps, vu que vous ne m'avez jamais cherché, ni appelé. » À ce moment-là, ses yeux vifs et clairs se sont légèrement rétrécis avec un éclat froid. Fixant ceux qui chuchotaient sur elle tout à l'heure, elle a souligné d'une voix forte. « Ma mère était la première femme de William Anderson, et j'avais déjà huit ans quand ils ont divorcé. » « D'un autre côté, ma petite sœurette est plus jeune que moi de quelques mois. » « Tout le monde avec un cerveau devrait pouvoir dire qui est la fille illégitime ici. » Quand Kenny a vu comment Nicole tenait sa tête haute, une couche de brume est instantanément apparue dans ses yeux, comme si cette dernière la maltraitait. Sœurette Sa voix commençait à s'engloter. « Je n'essayais pas d'insinuer quoi que ce soit. Je te demandais simplement de rentrer à la maison pour une visite. » Les lèvres de Nicole se sont retroussées en un sourire méprisant. Je n'insinuais rien non plus. J'expliquais simplement la situation de la famille Anderson à ceux qui ne connaissent pas la vérité, de peur qu'ils soient manipulés par de fausses rumeurs. Dès que Nicole eut fini sa phrase, elle sentit un regard significatif sur elle, elle suivit le regard pour découvrir que c'était celui de Colton. Cet homme n'avait jamais dit un mot du début à la fin. Ses yeux étaient sombres et impénétrables, et le coin de sa bouche était relevé dans le plus léger des sourires. Évidemment, il avait l'air de se réjouir de ce qui se passait. Cependant, Nicole n'était pas intéressée à faire un spectacle d'elle-même, alors elle s'est retournée et est partie rapidement. Ce n'est qu'une fois qu'elle a fermé la porte pour se couper du monde à l'intérieur qu'elle a réalisé que son cœur battait vite, comme s'il allait sauter hors de sa poitrine. Cependant, ce n'était pas parce qu'elle avait peur de Kenny, c'était simplement parce qu'elle réprimait sa rage. C'est à cause de cette femme que ma mère est morte. Je ne laisserai jamais Kenny tranquille, ni personne dans la famille Anderson. En serrant les poings, elle est restée sur place pour reprendre son calme jusqu'à ce que son visage redevienne aussi impassible que d'habitude. Au moment où Nicole est rentrée chez elle, Eden était déjà endormie. Quand elle a vu la petite silhouette recroquevillée dans le lit, son cœur s'est calmé tout à coup, elle s'est avancée et a embrassé le visage endormi de son fils alors qu'un sourire de satisfaction soulevait les coins de sa bouche. Heureusement, je ne suis plus seule maintenant. J'ai encore Eden, mon petit chéri. Chapitre 7 Tu vas épouser le père de Joseph Le temps était frais en mi-janvier, avec une pluie qui tombait sans fin à l'extérieur. Les yeux de Nicole se sont assombris un peu en voyant la date. Aujourd'hui était le jour anniversaire de la mort de sa mère, le 18 janvier. Nicole avait voulu emmener Eden visiter sa mère aujourd'hui, mais le temps était vraiment mauvais, donc elle avait décidé de le faire seulement après que le temps se soit amélioré. Le cimetière était désert avec peu de monde. Tenant un bouquet de fleurs dans une main et un parapluie noir dans l'autre, Nicole marcha lentement jusqu'à la tombe de sa mère. A sa grande surprise, il y avait déjà un homme et une femme debout devant la tombe. La femme était Kenny, tandis que l'homme était William Anderson, son prétendu père. Le visage ridé de William était emprunt d'émotion. « Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Nicole. J'ai entendu de Kenny que tu es de retour, donc je suis venu ici pour t'attendre, pensant que tu viendrais ici. » Lorsqu'il a appris que Nicole était revenue, il avait été quelque peu sceptique. Après quelques calculs mentaux, il réalisa que l'anniversaire de la mort de la mère de Nicole était proche. Comme Nicole était très attachée à sa mère, elle viendrait certainement ici pour visiter la tombe de sa mère. Par conséquent, il est venu ici tôt le matin pour attendre Nicole, et la voici, venant comme prévu. William était honteux de ce qui s'était passé il y a cinq ans. Cependant, c'est grâce à cela que Kenny a réussi à se lier à la famille Gardner, ce qui a entraîné un retournement de situation pour la famille Anderson en déclin. Il n'autoriserait jamais personne, y compris sa fille biologique devant lui, à perturber la paix des Anderson. Nicole marcha froidement devant l'homme hypocrite devant elle. « Partez ! Ne dérangez pas la paix de ma mère ! » « Oublions le passé, Nicole. » « Parlons franchement. » « Nicole. » Quoi que William dise, Nicole déposa des fleurs sur la tombe de sa mère et lui rendit hommage. Après cela, elle se retourna et partit sans même jeter un coup d'œil aux deux personnes derrière elle. Le visage magnifiquement maquillé de Kenny se déforma aussitôt lorsqu'elle vit à quel point Nicole les regardait de haut. « Qu'est-ce qui permet à cette femme de prendre un air aussi supérieur ? » Alors que Nicole marchait devant Kenny, cette dernière saisit son poignet avec une telle force, comme si ses ongles allaient s'enfoncer dans la chair de l'autre. « Nicole, tu ne veux plus t'occuper des affaires de ta mère ? » Nicole s'arrêta net. Voyant la réponse de la femme, Kenny sourit avec suffisance. « Si tu veux ses affaires, viens à la maison avec nous. » La pluie devenait de plus en plus forte. Debout devant la villa familière, Nicole dégageait une aura de tristesse à travers chaque port alors que ses traits exquis se tendaient. « Et me voici, debout devant la résidence Anderson, la maison froide et dégoûtante, pensait-elle. » Il y a cinq ans, pour sauver sa mère d'une maladie, elle était venue ici en larmes pour emprunter de l'argent aux Anderson, seulement pour conclure un accord où elle s'était prostituée en retour. « Pensez que je suis de retour cinq ans plus tard. » Voyant Nicole entrer dans la maison, William a immédiatement ordonné au serviteur de lui servir du café, agissant comme s'il était vraiment un père aimant pour elle. « Prends quelque chose de chaud à boire, Nicole. » « Il fait un peu frais. » « Père aimant ? » Nicole laissa échapper un ricanement. « Cet homme odieux avait fait des folies à l'extérieur quand maman était enceinte, » pensa-t-elle. La mère de Nicole avait été en mauvaise santé depuis qu'elle avait accouché de Nicole, mais William l'avait forcée à divorcer quand Nicole avait huit ans. Après le divorce, la mère de Nicole s'est retrouvée sans un sou. N'ayant pas d'argent pour élever Nicole, elle n'avait pas d'autre choix que de la laisser rester à la résidence Anderson. Moins d'un mois après le divorce, William a épousé la belle-mère de Nicole, qui a apporté avec elle une petite fille, Kenny, qui n'avait que trois mois de moins que Nicole. La belle-mère de Nicole détestait Nicole, il était donc courant que la petite Nicole soit ignorée, nourrie avec de la nourriture gâtée et battue sauvagement, mais William fermait les yeux sur tout cela. « Je n'ai plus rien à voir avec la famille Anderson sans cœur après la mort de maman, » pensa Nicole. « Dis-le franchement. Pourquoi m'as-tu fait revenir ? » demanda-t-elle d'une voix froide. « Les efforts qu'ils ont déployés pour me faire rentrer à la maison, leur comportement hypocrite, c'est évident qu'ils ont un plan. » « Arrête de dire des bêtises, papa, » ajouta Kenny. « Allons droit au but, » elle dit à Nicole. « Je vais être franche avec toi, Nicole. » « Nous pouvons te permettre de retourner dans la famille Anderson et de continuer à être la fille aînée de la famille, mais à une condition. » « La regardant comme si elle était une pièce de déchet, elle a poursuivi avec dédain. » « À condition que tu épouses le président Mann, nous te permettrons de l'épouser en tant que jeune dame Nicole de la famille Anderson pour la dignité. » « La regardant avec une lueur de jalousie dans les yeux, elle a ajouté sarcastiquement. » « Tu as pu te prostituer pour 200 000 il y a cinq ans, de toute façon, tu n'as pas besoin de jouer les moralisateurs maintenant. » « Avec le titre de jeune dame Nicole, après être devenue la femme du président Mann, » « Tu vivras au moins le reste de ta vie sans avoir à te soucier de la nourriture et des vêtements. » Kenny enviait Nicole d'avoir couché avec Colton. Depuis que Nicole avait couché avec l'homme il y a cinq ans, Kenny n'avait jamais eu l'occasion de le toucher. Même si Colton avait beaucoup aidé les Anderson et lui avait accordé tous ses voeux, ce que Kenny voulait vraiment, c'était l'homme lui-même. Un soupçon de surprise a traversé le visage de Nicole lorsqu'elle a entendu les paroles de Kenny. « Le président Mann ? » « Tu veux dire Joseph ? » « Parle-t-elle du père d'Eden ? » « Joseph ? » « Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites de l'épouser ? » Kenny ne put s'empêcher de rire quand elle entendit Nicole mentionner le nom de Joseph. « Comment oses-tu même penser à épouser le jeune maître Joseph ? » « Je parle de Robert Mann, le père du jeune maître Joseph. » Chapitre 8, Rencontre avec Joseph Grâce à Eden, Nicole avait depuis longtemps fouillé toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur la famille Mann. Robert Mann, le père de Joseph, était un homme d'une soixantaine d'années. Après la mort de sa femme il y a deux ans, il avait commencé à fréquenter de nombreuses femmes, acquérant encore plus de notoriété que son fils. « Est-ce qu'ils me font servir le père après avoir servi son fils ? » « Quelle bande de travailleurs acharnés ? » « Pense à T.L. » Elle n'avait plus envie de discuter avec Kenny et William, elle voulait juste récupérer les affaires de sa mère et partir. « Je n'ai pas besoin de ça. Donnez-moi simplement les affaires de ma mère. » La voix sarcastique de Kenny retentit dès que Nicole eut fini sa phrase. « Arrête de faire semblant, Nicole. Il y a cinq ans, tu étais prête à coucher avec un étranger pour 200 000. Maintenant que tu vas profiter d'une fortune inépuisable tant que tu épouseras le chef de la famille Mann, comment pourrais-tu refuser ? » Kenny savait que Colton ne la considérait comme sa future épouse que parce que elle l'avait sauvée il y a cinq ans, mais c'était Nicole qui l'avait réellement sauvée. « Je ne laisserai jamais personne ruiner ma vie actuelle. » Tant que Nicole se marie avec Robert, même si Colton découvre la vérité à l'avenir, il ne voudra plus de Nicole. D'un autre côté, les mains de Nicole se sont involontairement serrées en point le long de ses côtés. « Il y a cinq ans. Si ce n'était pas à cause de la maladie grave de maman il y a cinq ans, je ne me serais jamais abaissée à me prostituer. Je n'ai pas besoin d'argent. » Sa voix avait un ton glacial. Kenny était évidemment sceptique en jetant un coup d'œil à la tenue de Nicole, car cette dernière ne portait aucun article de luxe. « Arrête juste d'être têtu, sœurette. » « Tu connais quand même les mannes, n'est-ce pas ? » Nicole riposta avec un sourire moqueur. « Tu ne fais que parler des mannes. » « Parce que tu aimes tellement la famille, man, pourquoi ne te maries-tu pas dans la famille toi-même ? » Voyant que Kenny et William n'avaient pas l'intention de lui rendre les affaires de sa mère, elle décida de ne pas gaspiller sa salive à argumenter avec eux plus longtemps. Elle était très ouverte d'esprit, ce serait mieux si elle pouvait récupérer les affaires de sa mère, mais elle ne risquerait pas sa vie pour ça si elle ne pouvait pas le faire. « S'il n'y a rien d'autre, je pars, dit-elle. » Avec cela, elle se retourna et s'apprêta à partir. À la vue de la scène, Kenny prit précipitamment quelques pas en avant et saisit le poignet de Nicole. Sa voix stridente résonna dans l'oreille de Nicole alors qu'elle criait. « Il n'y aura pas de chance pour toi de regretter tes décisions après avoir passé cette porte, Nicole. Quel genre de travail peux-tu trouver sans diplôme universitaire ? » « Serveuse ? Hôtesse ? Ou prostituée ? » Nicole serra les points fermement. « Eh bien, dans ce cas, désolée de ne pas avoir fini par vivre comme tu l'imaginais. Je suis maintenant la conceptrice en chef d'FMA par elle, donc ce n'est pas comme si je n'avais pas autant d'argent. » La voix de Kenny monta de quelques tons alors qu'elle regardait la femme devant elle. « Conceptrice en chef ? » « Tu veux dire Lisa ? » « Hu, » répondit Nicole, bien qu'elle n'ait jamais pensé qu'elle serait si connue que même Kenny connaîtrait le nom de code. Lisa. Cependant, dès qu'elle marmonna sa réponse, Kenny éclata de rire avec une moquerie écrite sur son visage. « Nicole, même si tu veux parler fort, tu n'as pas besoin de faire une excuse aussi absurde, n'est-ce pas ? » « Lisa est une femme dans la quarantaine avec une riche expérience de travail et de grandes compétences. » « Comment quelqu'un comme toi pourrait-il être à sa hauteur ? » « Une femme dans la quarantaine ? » Nicole fronça légèrement les sourcils, mais elle ne prit pas la peine de discuter de cela. « Que tu y crois ou non, c'est à toi de décider, » dit-elle, avant de partir rapidement. Il pleuvait encore dehors dès que Nicole sortit de la maison, elle fut accueillie par un vent frais. En serrant son manteau plus fort autour de son corps, elle marcha sous la pluie, ne voulant pas rester ici même pour une seconde de plus. Dès que Nicole rentra dans son appartement et ouvrit la porte, elle fut accueillie par une bouffée d'air chaud. Elle enleva son manteau et l'accrocha au porte-manteau. Eden jouait avec l'ordinateur portable sur le canapé. Au son de l'entrée de Nicole dans l'appartement, il éteignit immédiatement l'ordinateur portable, semblant avoir fait quelque chose de mal et ne voulant pas que Nicole le découvre. Ayant enfilé ses pantoufles, Nicole s'approcha d'Eden amusée. « Tu ne me laisses pas jeter un coup d'œil, hein ? » « Que as-tu fait ? » Eden tenait l'ordinateur portable dans ses bras avec un air innocent dans ses grands yeux clairs. « Je ne peux pas te le dire, maman. » « C'est mon petit secret. » Voyant à quel point il avait l'air nerveux, Nicole rit sans rien dire d'autre. « Il se fait tard. » « Tu devrais aller te coucher maintenant. » « Ne joue pas avec l'ordinateur portable. » Elle réalisa que dès qu'elle rentrait à la maison et voyait son fils, sa mauvaise humeur disparaissait instantanément. « Il est vraiment mon petit ange. » Le lendemain matin, Nicole chassa le souvenir de l'incident ennuyeux d'hier de sa tête. Juste au moment où elle allait ranger sa chambre, son téléphone portable sonna. C'était un appel entrant d'un numéro inconnu. Après avoir hésité un moment, Nicole répondit au téléphone. Au bout du fil, une voix masculine jeune et joyeuse parlait. « Pourrais-je parler à Madame Lisa, s'il vous plaît ? » Nicole regarda son téléphone. « Voyant que l'homme l'appelait sur son téléphone professionnel, elle répondit. » « Oui, je suis Lisa. » « Puis-je savoir qui vous êtes ? » Joseph avait l'air aussi doux et poli qu'un gentilhomme modeste et scrupuleux. « Bonjour, Madame Lisa. » « Je suis Joseph Mann, le directeur général de Mann Clothing Company. » « Nous avons toujours voulu travailler avec vous, et j'ai entendu dire que vous êtes revenu dans le pays. » « Pourrais-je vous rencontrer si vous êtes libre ? » Il n'était pas un secret que Lisa collaborerait avec la famille Gardner, et toutes les entreprises de vêtements qui en avaient vent voulaient également collaborer avec elle pour se disputer une part des bénéfices. Naturellement, la famille Mann ne pouvait pas prendre de retard non plus. Joseph s'était donné beaucoup de mal pour obtenir le numéro de téléphone de Lisa. En fin de compte, il l'avait obtenu de Kenny, lui devait douancer une énorme faveur. Nicole écouta la voix de l'autre bout du fil. Si elle n'avait pas vérifié les reportages sur Joseph au fil des ans, elle aurait pensé qu'il était aussi modeste et scrupuleux qu'il le paraissait. Cependant, juste au moment où elle allait le refuser, Eden sortit de sa chambre et la regarda. « Maman, j'ai faim. » Nicole fit une pause. « Ce petit garçon a envie de voir son père. » « Peut-être que cela pourrait être une occasion. » Elle baissa les yeux et réfléchit un instant. Ensuite, elle répondit. « D'accord alors. Je vous verrai aujourd'hui à 15h au café du centre commercial de Scottsdale. » « Chapitre 9, Maman, vas-tu me trouver un nouveau papa ? » « Après avoir fixé l'heure et le lieu du rendez-vous, Nicole raccrocha rapidement le téléphone. » De l'autre côté de la ligne, Joseph tenait son téléphone portable avec des yeux remplis d'incrédulité. Il avait appelé Lisa dans l'espoir qu'elle accepte de le rencontrer, même s'il savait que les chances étaient minces. Mais qui auraient pensé que Lisa accepterait de le rencontrer immédiatement ? Un sourire de satisfaction se dessina sur son visage. « Si je réussis, mon père pensera probablement mieux de moi. » Pendant ce temps, Nicole encourageait Eden à manger. « Eden, j'ai préparé une bouillie chaude. » « Empêchons-nous de la manger. » Elle posa son téléphone sur le canapé avant de prendre son fils pour le déjeuner. Eden leva la tête, perplexe. « Maman, à qui parlais-tu tout à l'heure ? » « À ton père, » répondit Nicole. Le visage d'Eden s'illumina de joie. « C'était Colton ? » Nicole était perplexe. « Comment ce garçon avait-il immédiatement mémorisé le nom de Colton ? » « Sérieusement, je ne veux plus voir ce genre de gars étrange et prétentieux dans ma vie. » « Toi et tes idées sauvages. » « Écoute, Eden, ce n'est pas ton père, ton père est Joseph. » Le visage joyeux d'Eden s'assombrit instantanément. Il boude ses lèvres et argumente. « Il n'est pas mon père. » « Colton l'est. » Nicole était perplexe. « Eden n'avait rencontré Colton qu'une seule fois, pourquoi aurait-il immédiatement affirmé que ce dernier était son père, comme s'il avait été ensorcelé par lui ? » « Il ne l'est pas. » « Arrête de rêver. » Dans l'après-midi, Nicole s'habilla de couleur chaude, portant un débardeur blanc pur sous un manteau de couleur crème, ce qui lui donnait une apparence compétente et douce. Après s'être légèrement maquillée, elle boucla ses cheveux et quitta sa chambre. Eden était assis dans le salon en train de regarder la télévision. « Dès qu'il vit Nicole sortir, ses yeux s'illuminèrent involontairement. » « Maman, vas-tu me trouver un nouveau papa ? » Nicole regarda déconcertée. « Depuis quand mon fils est-il devenu si ouvert d'esprit ? » « Je t'emmène voir ton père cet après-midi, » dit-elle. Il était maintenant 13h30, ils pouvaient prendre leur temps. Un air de surprise traversa le visage d'Eden, et il y avait une note de joie dans sa voix. « Allons-nous rencontrer Colton ? » Nicole fronça les sourcils. « Non, nous allons rencontrer Joseph. » « Je t'en ai parlé ? » « Ce petit garçon doit avoir été ensorcelé par Colton. » Le visage d'Eden se crispa instantanément. « Je ne viens pas avec toi. » « Tu viens avec moi, même si tu n'en as pas envie. » Nicole saisit le col du garçon et le souleva. « Allons le rencontrer, et tu n'appelleras plus n'importe quel inconnu, papa. » Boudant les lèvres avec mécontentement, Eden protesta. « Un playboy comme lui ne peut pas être mon père. » « Il n'y a aucun moyen qu'un citoyen fidèle, intelligent et remarquable comme moi soit né de quelqu'un comme lui. » Tapotant la joue potelée de son fils, Nicole répondit. « On dit que les garçons ressemblent souvent à leur mère, donc tu me ressembles probablement. » « Je dois réveiller mon fils à la réalité pour qu'il ne pense pas à Colton toute la journée. » « La simple pensée de ce mec me donne des frissons, pensa T.L. » Cependant, Eden rétorqua carrément. « Il n'y a aucun moyen que je te ressemble. » « Je suis si intelligent, après tout. » Nicole resta sans voix. « Ce petit coquin essaie-t-il de sous-entendre que je suis stupide ? » Malgré la réticence de Eden, Nicole le fit monter dans la voiture. En route vers le centre commercial de Scottsdale, elle dit avec inquiétude. « Je te laisse simplement le rencontrer, alors ne l'appelle pas « Papa » quand nous serons là-bas. » « Je ne le reconnaîtrai pas comme mon père, » marmona Eden avec un visage long. Il s'appuya contre la vitre de la voiture, regardant fixement par la fenêtre. Après avoir conduit jusqu'au centre commercial de Scottsdale, Nicole descendit de sa voiture avec Eden. Il y avait peu de monde dans le café de l'après-midi. Après avoir regardé autour d'elle, Nicole repéra l'homme assis dans le coin et emmena Eden là-bas. Bien qu'elle sache que l'homme devant elle était Joseph, elle demanda quand même. « Bonjour, puis-je vous demander si vous êtes Josephman ? » En entendant sa voix, l'homme regarda la femme devant lui. Vêtue d'un manteau de couleur crème, elle portait un maquillage léger et ses cheveux étaient légèrement bouclés. En plus d'avoir une qualité rafraîchissante, elle avait un sourire doux, et ses beaux yeux étaient clairs comme un lac plein de vie. Joseph ne put s'empêcher d'être ému par la beauté de la femme, mais ses yeux s'assombrirent lentement lorsqu'il posa les yeux sur l'enfant à côté d'elle. « Tu es Nicole ? » Chapitre 10 Le véritable père d'Eden Nicole était surprise, elle ne s'attendait pas à ce que Joseph la connaisse. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder l'homme une nouvelle fois. Il était séduisant, et il était encore plus beau en personne que sur les photos. Avec ses sourcils élégants, son nez en trompette et ses yeux charmants, il ressemblait à un bel homme. « Tu me connais ? » demanda-t-elle curieusement. Il était impossible que Kenny lui ait raconté ce qui s'était passé il y a cinq ans. Les yeux de Joseph scintillèrent de sarcasme. « Pourquoi ne connaîtrai-je pas Mademoiselle Nicole de la famille Anderson ? » Nicole entendit la note sarcastique dans la voix de Joseph, mais elle ne put se rappeler si elle l'avait offensée. Avant qu'elle puisse parler, cependant, elle entendit l'homme continuer. « J'ai entendu dire que tu vas épouser mon père. Alors, quel est le problème ? Tu amènes un enfant avec toi. Tu essaies de me donner un petit frère tout de suite ? » Une pointe de mépris traversa les yeux de Joseph. « J'ai entendu de Kenny que cette femme veut être la deuxième épouse de mon père pour l'argent. Je déteste ces femmes vaniteuses plus que tout. » En entendant ces paroles, Nicole réalisa enfin pourquoi Joseph était si hostile envers elle. Cependant, elle ne reconnaîtrait pas de telles absurdités. « Je pense que tu te trompes. » « Je n'ai jamais envisagé d'épouser quelqu'un de la famille Mann. » Le sourire sur son visage disparut. Elle dit. « Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. » Les yeux séduisants de Joseph se rétrécirent légèrement avec une pointe de mépris. « Collaboration ? » « Tu es Lisa ? » Il avait entendu Kenny parler de Nicole ce matin. Selon Kenny, cette prétendue sœur était si vaniteuse qu'elle en était presque délirante, prétendant être Lisa. Il n'y avait pas cru au début, mais il ne s'attendait pas à ce que la femme devant lui soit aussi audacieuse pour inventer des mensonges à tout va. « Ah ! » répondit Nicole. Cependant, dès qu'elle s'assit avec son fils, elle entendit un rire moqueur en face d'elle. « Ah ! » Kenny avait raison. « Tu es délirante, n'est-ce pas ? » Nicole fronça les sourcils. « Si je ne suis pas Lisa, comment saurais-je qu'elle était censée te rencontrer aujourd'hui ? » Joseph la regarda alors que ses lèvres se courbaient de ridicule. « Arrête de faire semblant, Nicole. » « Je ne sais pas comment tu as eu vent de mon rendez-vous avec Madame Lisa, mais pourrais-tu au moins faire un peu de recherche avant de venir ici ? » « Lisa est une femme d'âge moyen dans la quarantaine. » « Même si tu veux l'imiter, tu devrais faire un effort pour lui ressembler, d'accord ? » « L'âge de Lisa n'est pas un secret dans l'industrie, car c'est le président de FM Apparel qui l'a révélé lui-même. » « Et pourtant, cette idiote devant moi se fait passer pour Lisa sans même le savoir. » « Kenny avait raison depuis le début, tu es une femme vaniteuse qui invente des mensonges sans réfléchir pour se mettre en valeur. » Il était quelque peu mécontent de la perspective que Nicole épouse son père en premier lieu, alors cela le dégoûtait encore plus maintenant qu'elle mentait si effrontément. Voyant l'attitude de Joseph, Nicole dit froidement. « Monsieur Mann, je pense que nous n'avons plus besoin de discuter de nos prochaines étapes. » « Avec votre caractère, il n'y a aucune chance que FM Apparel travaille avec la famille Mann. » Le but de la collaboration entre FM Apparel et la Gardner Corporation cette fois-ci était d'élargir son marché dans le pays, donc Nicole avait l'intention de travailler avec plusieurs marques de vêtements bien connues dans le pays, et Mann Clothing Company en faisait partie. « Il semble que ce ne soit plus nécessaire, cependant. » Joseph répondit avec dégoût. « Ah ! Pour une usurpatrice, tu ressembles vraiment à l'original. Comment une femme vaniteuse comme toi pourrait-elle être Lisa, en voyant que tu es la sœur de Kenny, je ne vais pas discuter avec toi aujourd'hui. » Avant que Nicole ne puisse se défendre, Eden, qui était à côté d'elle, s'élança à sa défense. « Maman n'est pas vaniteuse. » « Et elle est vraiment Lisa, dit-il. » Puis, il se tourna pour regarder Nicole, tenant ses deux doigts dans sa petite main. « Rentrons à la maison, maman. » « Un type comme ça ne te mérite pas, comme prévu d'une fille illégitime, même ton fils est un bâtard mal élevé. » Nicole avait d'abord voulu ignorer Joseph, mais elle s'arrêta nette en entendant ses insultes envers son fils. « Je ne lui permettrai jamais de dire quelque chose comme ça à Eden, même s'il est son fils. » « Permettez-moi de vous conseiller de surveiller votre langage, monsieur Mann. » « Est-ce ainsi que vous avez été élevée, pour dire quelque chose d'aussi vicieux à un enfant, dit-elle. » En regardant l'homme devant elle, elle continua. « Vous et moi ne sommes même pas proches, et tout ce que vous savez de moi, c'est ce que vous avez entendu des autres. » « Je ne vous ai jamais offensé depuis le début, mais vous continuez à nous parler de manière si arrogante. » « Est-ce ainsi que vous vous comportez ? » Ses paroles firent passer le visage de Joseph d'une lividité de colère à un rouge d'embarras. Il pointa la femme du doigt, demandant. « Si vous n'étiez pas une femme vaniteuse, pourquoi vous feriez-vous passer pour Lisa ? » Nicole ne se donna pas la peine d'expliquer. En soulevant Eden dans ses bras, elle dit sans se retourner. « Vous découvrirez si je suis Lisa ou non lorsque vous assisterez au dîner annuel de FM Apparel. Quelqu'un confirmera si je suis Lisa ou non au dîner annuel de FM Apparel une semaine plus tard, de toute façon. » Avec cela, elle partit rapidement. Eden se blottit docilement dans les bras de Nicole. Après avoir quitté le café, il leva les yeux et la réconforta en disant. « Ne sois pas en colère, maman. Ce n'est pas la peine d'être fâché contre ce gars. » Il savait que Nicole était en colère parce que Joseph l'avait appelé un bâtard. À cause de cela, il était encore plus certain qu'il n'y avait aucune chance qu'une personne aussi détestable que Joseph soit son père. Eden avait creusé beaucoup d'informations sur Colton ces derniers temps. En tant que directeur exécutif de la Gardner Corporation, Colton avait beaucoup de pouvoir. Plus important encore, il trouvait que le look de Colton était très à son goût, donc Colton devait être son père. J'ai entendu de maman que le président de la Gardner Corporation assistera au dîner annuel de FM Apparel. Je vais lui faire savoir que mon père n'est autre que Colton Gardner. « Est-ce que je vais yoer juste à son goût, vu que avant, je ne sais pas que sa丈夫 soit le partage de Janelle, qui cheers avec son père. »